Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 5 février 2020, 13h17 du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous les autres qui veulent nous rejoindre. On est une grande famille. Aujourd'hui, ça va être très intéressant, beaucoup de sujets passionnants, fascinants. On sait que 2020, c'est l'année où, en tout cas, vous avez vu comment ça a commencé. Même si on avait voulu écrire un scénario hollywoodien qui dépeindrait le début de la fin, on n'aurait pas réussi à faire mieux que ce que les événements de la réalité nous ont donné. 2020, avec janvier qui a commencé, mais vraiment, on pourrait même dire décembre, prendre une extension et se rendre en décembre, mais on va rester en janvier. C'est hallucinant tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de vous redécrire et vous renommer tous ces événements, mais ils sont nombreux, vous les connaissez. Et dans les plus importants, naturellement, on a ce coronavirus, n'est-ce pas? des températures, entre autres, qui semblent prendre des proportions presque devenues incontrôlables. On verra bien jusqu'où ça va aller. Des températures folles. Des températures, on va aller voir ça tout à l'heure, mais je peux vous donner un aperçu. 25 degrés en France, début février, que se passe-t-il? On a des incendies en Corse, plus de 1000 hectares de végétation détruits. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'événements. Mais celui qui me retient aussi mon attention, et j'en ai parlé depuis quelques jours, même quelques semaines, mais ça prend des proportions complètement, complètement aussi affolantes, c'est l'invasion, l'infestation de cette peste acrydienne, de ces sauterelles qui prend des proportions bibliques, qui détruit les cultures à travers le Moyen-Orient et l'Afrique. 360 milliards de sauterelles, et ils sont en croissance, ça cesse, ça ne cesse pas de se multiplier. Ce que nous voyons actuellement en Afrique de l'Est et dans une grande partie du Moyen-Orient, est difficile à croire, 360 milliards de criquets mangent tout ce qui est en vue, et les responsables de l'ONU avertissent que ce fléau aux proportions bibliques pourrait empirer plusieurs fois au cours des prochains mois. Les criquets pèlerins peuvent parcourir jusqu'à 150 km par jour, et chaque adulte peut consommer l'équivalent de son propre poids en nourriture toutes les 24 heures. Ces petites créatures voraces voyagent dans des essaims absolument colossaux qui ont jusqu'à 40 000 de large et continuent de pousser dans de nouvelles zones. Si aucune action urgente n'est entreprise à grande échelle, des millions et des millions de personnes pourraient bientôt n'avoir presque rien à manger. Imaginez-vous, j'ai déjà écrit sur les horreurs de cette peste provoquée en Afrique de l'Est, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que cette peste dévaste également les cultures du Moyen-Orient. En fait, le gouvernement du Pakistan vient de déclarer une urgence nationale à cause des criquets. Une peste acrydienne fait des ravages au Pakistan, alors que des essaims sans précédent et alarmants ravagent les cultures, alors qu'une vidéo choquante montre des millions d'insectes qui balayent l'Arabie saoudite. Le gouvernement pakistanais a déclaré une urgence nationale ce week-end d'après l'arrivée d'une infestation de criquets pèlerins dans l'Est du Pakistan. En Arabie saoudite, les essaims sont parfois si épais qu'ils ont complètement bloqué le soleil et les séquences vidéo en provenance de ce pays attirent l'attention partout dans le monde. La horde de 360 milliards d'insectes a ravagé les terres agricoles de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie, causant des dégâts à Djibouti et en Érythrée, constituant une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire. Il y a moins de 8 milliards de personnes vivant sur la planète. Ces essaims de criquets, ou cet essaim de criquets, nous dépasse donc de plus de 45 pour 1. Et ce que ces criquets veulent plus que tout, c'est de la nourriture. Si vous doutez de la puissance destructrice de ces essaims, veuillez considérer que le haut responsable de l'agriculture a récemment dit, c'est certainement le ravageur-migrateur le plus dangereux au monde, le criquet pèlerin. Un essaim de la taille de Rome peut manger suffisamment de nourriture en une journée, l'équivalent de tout ce que les gens du Kenya peuvent manger. Wow! Et certains de ces essaims sont en fait plus gros que la ville de Rome. Je sais que cela peut être difficile à croire, mais c'est vrai. En Somalie, les autorités qualifient cette crise d'urgence nationale, car les criquets consomment d'énormes quantités de récoltes. Dimanche, le ministère de l'Agriculture de la Somalie a qualifié la flambée de situations d'urgence nationale et de menaces majeures pour la fragile sécurité alimentaire du pays, affirmant que les essaims de criquets d'une taille inhabituelle consomment d'énormes quantités de nourriture. Une réponse rapide et cruciale, les experts préviennent que s'il n'est pas contrôlé, le nombre de criquets pourrait augmenter de 500 fois d'ici juin, lorsque le temps plus sec aidera à maîtriser l'épidémie. Wow! Plus de cycles de reproduction sont attendus, les essaims se multiplient par 20 à chaque génération successive et pourraient atteindre l'Inde d'ici la fin de juin. Ces criquets vont créer une famine et plus ils mangeront, plus la famine s'aggravera. C'est vraiment incroyable, donc voyez-vous, ce à quoi on est confronté, c'est vraiment quelque chose de proportion biblique. Vraiment, même, ça dépasse presque, peut-être, les proportions bibliques, c'est complètement, complètement hallucinant. Le Pakistan qui déclare une urgence nationale après sa pire évasion en 27 ans. Vraiment, wow! C'est toute une aventure tout ça. Et je peux vous dire une chose. Je vais essayer de retrouver mon lien, que j'ai perdu. On va retrouver ça. C'est vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'unique. Et ça fait partie de ce début d'année qui, franchement, nous fait réaliser qu'on est peut-être rendus. à la remise à zéro. Parce qu'il y en a toujours des remises à zéro. Il y en a toujours, toujours. Et franchement, est-ce qu'on va vivre celle-là, nous, tous ensemble? Il y a des bonnes chances. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada